Je m'appelle Andra Barbu, je suis actuellement chargée de cours à l'université de Rouen. J'ai soutenu ma thèse en novembre dernier, en 2018, en littérature hispano-américaine contemporaine et ultra-contemporaine à l'université de Rouen. Premièrement, ma directrice de thèse était May José Anaï, spécialiste en littérature mexicaine, mais pas seulement. Le titre de ma thèse est « La mort et son cadavre, qu'en peut la littérature ? Lecture du corps mort dans des cuentos hispano-américains contemporains ». La première phrase de la thèse est, en fait, le constat stoïcien, on va dire. Ce n'est pas la mort qui est à l'origine de la terrible angoisse qui nous saisit lorsque celle-là se fait pour nous réelle, mais le flot de pensée qui l'entoure. C'est la toute première phrase et c'est, comme je l'ai dit, le constat stoïcien sur lequel j'ai un peu appuyé mes arguments. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou d'un parcours plus singulier ? Les deux, c'est-à-dire que c'est un parcours traditionnel dans le sens où j'ai fait une maîtrise, un master recherche et une thèse. Je dis une maîtrise parce que j'ai fait ça avant la réforme LMD, j'ai eu quatre années d'études, un master d'un an, un peu comme le DEA, et puis j'ai fait la thèse. Mais entre le master et la thèse, j'ai travaillé en tant que traductrice et interprète. J'ai passé une fois en France, je n'ai pas dit que j'étais roumaine pour pouvoir dire que je suis d'origine roumaine. Et quand je suis arrivée en France, je suis passée par l'Hésite à Paris 3. J'ai aussi travaillé dans la traduction, dans l'interprétation ici en France. Et à un moment donné, je me suis rendue compte que je voulais continuer la recherche et je voulais faire une thèse. Ce que j'ai finalement réussi à faire. Donc oui et non. Donc traditionnel, mais aussi un peu singulier parce qu'il a été coupé par une activité professionnelle. Très bien. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? Déjà le sujet de ma thèse, c'est le cadavre. Plus exactement, le rôle de la littérature au moment de prendre en charge un sujet tellement problématique comme la mort physique, donc le corps mort. Donc j'ai le lecteur, parce que je parle beaucoup du lecteur. Donc le rôle de la littérature, oui. Mais en fait, quel est l'effet de la littérature sur le lecteur ? Si ça peut apaiser ses peurs ? Donc le lecteur, je l'ai étudié depuis toujours. Donc ça veut dire depuis ma mémoire de maîtrise. Où j'avais étudié, c'est vrai du point de vue du discours, des romans hérographiques. Mais j'avais étudié aussi l'impact sur le lecteur. Ensuite, pour le master, j'ai étudié la théorie de l'effet esthétique, Wolfgang Geyser. Donc du coup, j'étais vraiment en plein sujet de la lecture. Mais pas seulement Heyser, l'avant et l'après. Et j'ai, donc pour le master, j'ai étudié quatre nouvelles. J'ai analysé quatre nouvelles comme des allégories de la lecture. Donc voilà, donc ça pour le lecteur. Après, je me suis rendu compte que toutes les quatre nouvelles que j'avais choisies étaient sur la mort. Je ne m'étais pas forcément rendu compte. En fait, je ne les avais pas choisies exprès. Et donc quand j'ai voulu faire la thèse, ça a été assez facile. Donc le lecteur confronté à la mort fictionnelle. Donc ça a été assez... Et puis la mort, c'est un sujet qui me préoccupe en dehors de la littérature aussi. C'est-à-dire que c'est une question qui m'intéresse. Voilà. Pouvez-vous nous dire en quelques phrases que vous avez cherché de démontrer dans votre thèse ? Oui, c'est assez simple. Donc j'ai voulu montrer que la littérature était capable d'une reprise du réel, d'un réel problématique et d'un apprivoisement des peurs du lecteur. Donc par la mise en parole, d'une réalité troublante, d'une réalité difficile à accepter, le lecteur arrive à l'accepter. Donc la littérature peut avoir ce rôle, c'est ce que j'ai essayé de démontrer et je pense avoir pu le faire parce que dans les rapports de soutenance, c'était cette idée qui ressortait. Donc... Très bien. Mis à part la directrice de votre thèse, quelqu'un a-t-il eu un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse ? Donc évidemment, effectivement, la directrice de thèse, elle a été très importante, surtout parce qu'elle m'a permis de faire ce que je voulais faire, parce que le sujet a été assez vite, on s'est rendu compte que c'était un peu difficile, surtout difficile pour celui qui allait le lire, de se confronter à des descriptions de cadavres assez crues. Donc elle a su accepter mon choix et puis après, oui, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui m'a aidée, donc une professeure de Bucarest qui est une médiévaliste, non hispaniste, mais médiévaliste à la base, mais je dirais presque comme tous les médiévalistes d'une envergure exceptionnelle. Et c'est elle qui m'a lu, relu, notamment dans la dernière période, et qui m'a conseillée. Donc je pense que oui, je peux la remercier. Elle s'appelle Nyan Dachoba, pour la nommer aussi, elle est professeure à l'université de Bucarest. Souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées dans votre thèse ? Oui, je pense que ce qui était vraiment le plus difficile a été de constituer le corpus. Parce qu'en fait, j'avais l'idée, j'avais quelques textes, mais en fait, je n'avais pas un corpus suffisamment grand pour pouvoir appuyer toute ma thèse sur lui. Et donc, j'ai mis plus d'un an pour trouver des nouvelles où il y ait un cadavre, donc un protagoniste cadavre, parce que c'était la contrainte principale, d'avoir un cadavre et, si possible, un cadavre pas très aseptique. Donc un cadavre qui montre toute sa laideur et qui provoque effectivement un peu la peur, la peur qu'on sait que le cadavre provoque dans la vie réelle. Et j'ai réussi à constituer un corpus de 29 nouvelles. En fait, j'en avais plusieurs, mais finalement, je me suis restante à 29, parce qu'il y avait des thèmes qui se répétaient, donc ce n'était pas la peine d'insister. 29, c'était déjà pas mal pour un sujet comme ça. Mais c'était vraiment la partie la plus difficile. Qui étaient les professeurs composant votre jury ? Oui, donc, bien sûr, la dialectique de thèse, on a José Anaï. Et ensuite, les deux rapporteurs étaient Karine Lepage et Elk Fisbach, le président du jury Raoul Kaplan, et puis Florence Olivier, l'autre examinatrice. D'une manière générale, quels souvenirs gardez-vous du jour de votre soutenance ? Un très beau souvenir, en fait. J'avais très peur, mais en fait, ça a été vraiment très positif. Et avec beaucoup d'échanges, évidemment, il y a eu aussi des accords, on va dire. Au début, j'avais l'impression que c'était des critiques, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas vraiment des critiques, mais on me proposait un point de vue différent. Mais c'était vraiment intéressant et de vrais échanges. Donc, un très beau souvenir. Dans quelle mesure l'enseignante chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-il été modelée par les recherches entamées pour votre thèse ? Je pense que j'ai beaucoup appris. Par exemple, il y a une théorie que j'ai utilisée pour ma thèse, la théorie des mondes possibles, que je ne connaissais pas avant. Donc, rien que ça, ça a été une découverte extraordinaire. Et j'ai lu énormément sur ce sujet. Et puis, la constitution de l'anthologie, c'était aussi un travail que je n'avais pas fait auparavant. Donc, oui, je pense que j'ai énormément appris quand même pendant la thèse. Et que ça, ça me, comment dire, ça me forge en tant que chercheuse. Parce que l'expérience de Nottingham, j'ai fait mon master en Angleterre, à l'université de Nottingham, c'était vraiment une initiation à la recherche. Donc, je l'ai perçue comme ça. C'était très intéressant. C'était vraiment un changement de monde, quasiment, par rapport à ma Roumanie natale. Mais c'était quand même une initiation à la recherche. Là, c'était vraiment des années d'autonomie presque totale. Et je pense que, oui, ça construit. Voilà, un travail de thèse, ça construit vraiment le futur chercheur. Avez-vous relu votre thèse ? Non, seulement en partie. Donc, voilà, en partie, j'ai voulu, oui, pour certains auteurs, j'ai voulu voir. Non, mais pas entièrement. Pas encore. Peut-être que je la lirai à un moment donné, mais c'est aussi très récent. Donc, c'est moi. Donc, voilà. Je n'ai pas senti l'envie de relire. Quel conseil donneriez-vous à deux jeunes doctorants ? Je ne sais pas si je suis très forte pour donner des conseils. Mais je pense qu'il faut, enfin, c'est mon humble avis, je pense qu'il faut choisir un sujet qui plaise vraiment. Donc, un sujet qui soit vraiment, qui justifie, ou qui stimule, en fait, plutôt à une quête de plusieurs années, parce que sinon, on peut vite, peut-être, se démotiver. Donc, moi, c'était vraiment un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, est très rigoureux, mais aussi audacieux. Donc, j'insiste sur l'audace, parce que je trouve que c'est quand même important d'oser, d'oser exprimer son point de vue, d'être, d'avoir un point de vue personnel. Je pense, maintenant, chacun fait. Mais pour moi, voilà, l'audace est importante aussi.